Alors je fais ce qu'on appelle le délégué diocésain au dialogue interreligieux, également aussi au dialogue écuménique. Les choses sont liées cependant parce que c'est ensemble avec nos amis orthodoxes et de la réforme, protestants, qu'on souhaite rencontrer les représentants ici dans l'aube et à trois des autres religions. En particulier d'une manière spécifique aussi avec nos amis de la communauté juive. Alors voilà, le 11 novembre à 18h à la salle de Notre-Dame-en-Lille, la salle du Val-de-Lille. Tout le monde est invité, même à mission en quelque sorte, si on pense que cette fraternité des croyants, au Dieu unique, est importante d'inviter le plus possible autour de nous. Moi c'est Célestin Kiki, je suis le pasteur de l'église restante Unie de Troyes et Aube. C'est ma première fois de participer à cette célébration, mais mes prédécesseurs ont l'habitude d'y participer. Donc cette célébration, cette année, c'est la 106e célébration qui rappelle la victoire de 1918. Donc cette commémoration. Pour nous protestants, vous savez, nous sommes dans le dialogue interreligieux, également avec les croyants d'autres religions, que ce soit les musulmans, les juifs. Et puis, entre chrétiens, nous sommes là avec les protestants, les catholiques et les orthodoxes. Au niveau du christianisme, cette année, j'ai la responsabilité de prêcher, d'apporter le message avec le texte de l'évangile selon Jean au chapitre 15, verset 1 à 17, qui nous invite à la paix. Et prier pour la paix, c'est prier aussi pour la justice, pour la liberté et pour le pardon. C'est extrêmement important, puisque c'est une cérémonie qui se déroule depuis peut-être 20 ou 30 ans, ici à Troyes, à l'époque, avec notre grand rabbin à Bassamoun. Et je suis rentré dans ce circuit après qu'il ait quitté Troyes. Pour nous, c'est presque une commémoration annuelle obligatoire, puisque on est dans les quatre religions, on est unis. Et pour nous, l'unité, c'est primordial. Monsieur Béry Mohamed, je suis président de l'association Troyes des Chartreux. C'est une association musulmane. Et en même temps, je suis membre du CCMA, qui signifie Conseil du culte musulman de l'autre. C'est très important depuis toujours. Donc, on a toujours participé au fait, à chaque fois qu'on a été invité, on est présent, on répond toujours présent. C'est tout naturellement au fait qu'on est là, parce que la paix représente énormément de choses pour nous, que ce soit au fait dans notre vie au quotidien, parce que c'est ce qu'on cherche tous les jours. Et donc, le dialogue, ça s'est toujours bien passé au fait. Et on cherche justement l'aspect positif, toujours. Parce que ce qui peut nous rapprocher au fait, si on est proche les uns des autres, et de toute façon, on est la suite logique, comme vous l'avez dit au fait, première religion, puis après, suivie par, on va dire, nos frères chrétiens. Et puis nous, on arrive en dernier. Et donc, on répond présent, voilà. Et on essaye de faire avancer les choses, parce qu'on est représentant. Et puis, tout le monde aspire à la paix. On cherche justement, en fait, les points communs. Parce que, tout à l'heure, on a fait référence à la Bible. Moi, je fais référence au Coran, en fait. Et il nous est demandé de dialoguer de la meilleure des façons. Donc, la meilleure des façons, c'est de répondre déjà présent. Et de chercher au fait à nous rapprocher. Donc, on commence par les points communs. Et les différences, au fait, c'est les mettre de côté pour l'instant. Donc, c'est montrer l'unité. C'est chercher au fait la paix. Et les différences, de toute façon, ça peut être pour les spécialistes. Puisque les grandes différences, au fait, ça va toucher au fait tout ce qui est théologie. Mais le reste, la vie au quotidien, c'est on aspire tous à la même chose. Moi, je pense qu'on est fidèles à notre tradition de dialogue interreligieux, ici, dans l'aube. Et ce qui me paraît très important, c'est de se sentir responsable ensemble. C'est tout simple, des relations de fraternité qui existent, en étant conscient qu'il y a des lieux où elle se vit de manière déjà admirable. J'ose citer, je ne les représente pas ici en tant que telle, bien sûr, mais dans l'enseignement catholique, Il y a des collèges, ici, à Troyes, où des jeunes chrétiens et musulmans reçoivent ensemble l'éducation de tel ou tel congrès, des sœurs oblates ou autres. C'est très important. Et puis alors, comme ayant été moi curé pendant de nombreuses années, Et étant envoyé au service de la paroisse de la chapelle Saint-Luc, Je suis heureux de pouvoir me sentir appelé à continuer cette amitié avec les amis musulmans, Parce que c'est ce qu'on a essayé de vivre aussi au Chartreux. Il y avait de belles et fortes relations. Alors, dans l'année, c'est vrai, épisodique, Mais néanmoins très très fortes, symboliquement, et réellement très 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 fortes. Le partage des couscous à la sortie de l'Église, que vous étiez venu nous apporter, Tout ça peut paraître, ce n'est pas banal, Parce que la fraternité ne soit pas un rêve, au nom même de notre foi, loin de nous, Mais qu'on l'incarne dans nos relations quotidiennes, Et qui doivent devenir des relations d'amitié. C'est un engagement de notre conscience, le dialogue interreligieux. Il faut accentuer cette fraternité, et puis, là, on est fidèle à notre conscience. Alors, quand on prépare cette réunion de novembre, En principe, on prend le temps, on prenait le temps, chaque année, D'envisager d'autres rendez-vous. Par exemple, les voeux interreligieux. Par exemple, telle ou telle communauté, Je prends un exemple un peu plus ancien, La communauté protestante, L'Église protestante unie de France, Avaient organisé une exposition biblique. C'était l'occasion d'ouvrir aussi, Pour faire une exposition, Où les musulmans ont voulu, En parallèle, faire une exposition sur le Coran, par exemple. Il y a eu ça. Et donc, les voeux interreligieux. Il faut aussi signaler qu'il y a des endroits Où nous vivons déjà cette relation. Ce sont les aumôneries. Vous avez par exemple l'aumônerie de santé, Donc, les hôpitaux, Où vous avez des aumôniers, Je dirais chrétiens, musulmans, Et puis, les juifs qui sont là, La même chose au niveau de l'aumônerie des prisons. Donc, ils sont tous là ensemble, Voilà des endroits. Et puis, il faut dire aussi que Les problèmes sociétaux aujourd'hui, Au niveau de l'éducation, De la santé, Ça nous concerne. Donc, vous avez, Le père Nicolas l'a dit tout à l'heure, Au niveau des écoles. Donc, je crois que nous avons dit Lors de notre dernière séance Qu'il nous faut multiplier Des moments de rencontre Autour des grands sujets, Autour des événements Qui caractérisent chaque religion. Et je crois que nous avons l'invitation Déjà des musulmans Pour leur carême, très prochainement. Actuellement, on a, Je vais dire, un contrat avec le CDAD, Le comité départemental de l'accès au droit Lequel nous facilite la venue D'un millier d'élèves Dans notre synagogue Pour essayer de développer Le judaïsme Pour vraiment l'ouvrir A tous ces élèves Qui n'ont jamais mis le pied Dans une synagogue, par exemple Et qui sont émerveillés Toute l'année Et donc, ça nous permet D'ouvrir Un volet du judaïsme Qu'il est difficile de pénétrer En tout cas, ici, à Troyes Et dans notre synagogue. Du côté des musulmans, Je vais parler des choses pratiques au pratique Effectivement, en fait, ça fait plaisir Parce qu'on arrive à avancer dans ce département Il y a deux exemples que je vais prendre Un, vous avez parlé tout à l'heure de l'aumônerie Donc, justement, en fait, de santé L'aumônerie hospitalière Alors, à ce titre-là Il y a maintenant quelques années On a mis en place Enfin, on a fait une demande, en fait Que ce soit l'aumônerie juive Ou l'aumônerie catholique, pour être précis Et l'aumônerie musulmane On a demandé, en fait, la création D'un lieu de recueillement multicultuel Et donc, ça, c'est une spécificité dans l'aume On peut s'en féliciter Donc, c'est un lieu qui est ouvert A toutes les religions Et ça a été, donc, conduit, justement Par les trois grandes religions Voilà Donc, ça, c'est quelque chose de concret À l'hôpital de Troyes Ça, c'est le premier aspect, donc, voilà Interreligieux, donc, des choses concrètes Donc, on essaie de faire avancer les choses Et deuxième chose Donc, j'ai eu l'occasion, cette année De visiter, au fait, la synagogue Puisque, donc, ça m'a fait plaisir Et effectivement, donc, vous êtes ouverts Vous accueillez Donc, j'ai même appris à écrire mon prénom En hébreu Donc, j'ai gardé ça Ça fait plaisir Et puis, donc, ça m'a donné envie, au fait Et ça m'a donné l'idée de D'emmener, au fait, nos petits, au fait, musulmans Qui fréquentent, soit la mosquée, donc Ou alors, qui fréquentent, au fait On va dire, qui apprennent l'arabe Bah, de les emmener, au fait Visiter, au fait, l'Institut Rachid Donc, moi, j'étais surpris Agréablement surpris Et je me dis, ça peut être qu'une bonne chose Dans le cadre de rapprochement Et finalement, au fait, on connaît très peu de choses Et on a une richesse culturelle qui est là, présente Et pour finir, au fait, parce que je parle de cet échange Au niveau des, on va dire, des petits Si on peut les rapprocher, ça peut être une très, très bonne chose Et faire des petites actions, ne serait-ce que des visites Et je me rappelle, on a eu l'occasion, justement De vous recevoir dans notre petite bosquée des Chartreux On a reçu, donc, un groupe de fidèles, donc, chrétiens Qui étaient, au fait, à la recherche de connaissances De connaître, de savoir comment ça fonctionne, etc Si moi, vous avez parlé aussi de la période de carême Donc, le ramadan, c'est l'occasion, justement, au fait Là, on est disponible, on est présent On essaye d'inviter pour faire connaître d'autres religions Voilà, et s'ouvrir sur les autres